salut tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui nous vous voir dans une nouvelle vidéo qui est la première vidéo de ma chaîne youtube désolée mais je viens rentrer des vacances j'étais tout moins douce chez mon père donc j'ai pas vu vous tourner avant ma vidéo des fonctions scolaires donc on va commencer maintenant par contre faites pas gaffe dans ma tête je vous promets genre je suis fatiguée, crevée et tout du tout j'ai dû me dépêcher et tout bon bref on va pas commencer la vidéo bon tout d'abord je rentre en première année supérieure je rentre en première année d'ici pour ceux qui savent pas c'est institut, formation, soins infirmiers bon c'est pour être infirmière tout simplement je sais pas trop comment m'organiser mais j'y aurai quelques vidéos pour savoir comment m'organiser tout d'abord par contre on va commencer par les trucs chiants genre tout ce qui est classeur, kai tout ça parce qu'on regarde le mieux en fois la fin à carrefour ah oui mes et un peu de amazon et alors j'ai acheté ce lot de trois trois classeurs pour en fait vous voyez vu qu'il y aura des travaux mais en fait vous voyez il y a aussi vous allez avoir il y a des tp je crois ou des td je sais plus l'un des deux et en fait je voulais mettre tout ce qui est exercice tout ça qu'on va faire dans ces classeurs par exemple ça c'est pour ma première année lui ma deuxième année et lui ma troisième année comme ça je peux les ranger et par contre ça j'en mène pas que moi genre tout ce que vous allez voir en classeur ça ça reste chez moi parce que j'ai pas eu mon combré davantage ensuite je me suis acheté un lot aussi tout toujours à carrefour bon bah voilà c'était en promotion mais en mode il y avait c'est trois gros classeurs après je mets aussi deux autres dans mon bureau en fait ça va partir pour tous les UE genre je rangeais tous les UE dans les classeurs comme ça ils sont bien rangés genre en fait de base je voulais faire un par semestre mais je me dis par semestre ça peut graver gros tant je préfère les ranger par UE et après mais par exemple un intercalaire première année deuxième et troisième année genre je préfère sinon mettre dans par exemple vous voyez tout bêtement je prends un classeur je mets tous les UE que je vais avoir par exemple et après dans un même UE imaginons que j'ai pendant mes trois années il y aura dans le même UE dans le même intercalaire première année deuxième année troisième année moi ça m'évite d'avoir plein de UE partout du même nom moi je préfère les ranger tous les UE au même endroit comme ça je me perds moins l'esprit je suis vraiment désolée mais je n'ai aucun souvenir des prix genre les vouchers scolaires je les ai fait il y a environ deux semaines déjà en fait je suis partie en vacances en mode one life avec mes copines et ensuite bah j'étais chez moi en mode tranquille et il me manquait aussi des vouchers scolaires à ce moment là après il me manque toujours une finiture scolaire mais voilà pour aller avec les classeurs je me suis pris deux cinq ça c'est pour aller dans les gros classeurs bon après je disais on manque que trois mais on me cite deux eaux comme je vous l'ai dit un peu plus tôt en un vidéo normalement donc voilà ça c'est tout à tout et après je m'ai pris un sixième au cas où il y a besoin et après dans les petits classeurs les tout petits je vais vous ai montré bah pour cette année je me suis pris un 12 pour ranger les UE donc voilà après je me suis pris aussi des feuilles transparentes parce que franchement en fait je comptais imprimer mais en vrai après m'imprime imprimer et je me dis ça fait un peu beaucoup et donc franchement je sais pas donc là je me suis pris quand même des feuilles transparentes vous voyez que les documents qu'on avait passé sur les choses les ranger donc alors vous voyez moi je sais pas comment m'organiser encore aller dans le sens de quoi ramener donc je pense que j'ai continué à aller sur le Trier et après à côté j'aurai mon pc et mon ipad par contre l'ipad c'est la fonction qui me mangent en fait je vais me commander l'ipad sauf que bah il y a un problème qui est survenu donc je vais me l'acheter plus tard genre quand je sais pas et bon moi je vais faire le début de l'année avec mon pc et après l'ipad on verra un peu plus tard mais bon là je me suis pris un Trier de douce intercalaire après je me dis douce ça fait peut-être beaucoup dans le sens même pas peut-être pas assez je me dis qu'on a souvent changé de matière tout ça ce que je me suis dit c'est que je prends un Trier bon faites la gaffe l'état c'est ça que j'avais utilisé cette année mais en moi de vous voyez les pochettes comme ça là en fait je compte mettre dans mon Trier comment ça m'évite de mettre le nom des U en fait comme ça dans le sens c'est que si entre du jour en main il y a un UE que que j'ai en matière que ce qui m'avait dit que on m'a dit toutes les semaines non pas du temps les filles changent donc ce que je compte faire c'est que mettre par exemple un UE le mettre dedans comme ça bah voilà alors après je vous dis ça mais je sais pas si je vais faire ça en vrai de vrai genre vraiment on va voir ça au fur et à l'année mais bon en tout cas ce Trier il vient de Carrefour donc voilà j'avais ça fait en cas j'ai qu'en Terminale quand j'étais en Terminale 6S j'avais déjà ce Trier là après un premier j'ai un autre en fait depuis la seconde j'ai des Trier donc vraiment à la mesure des Trier franchement ça riche et tout mais franchement ceux-là je trouve ils sont bien parce qu'en fait dans ceux-là et je trouve que le 1 ils sont résultats c'est moche il faut la vérité c'est pas les plus bouteilleurs du monde mais je trouve en vrai ils font grave l'affaire c'est au fur et en fait ce qui est bien c'est derrière vous voyez il y a une pochette genre c'est trop bien donc on va aller en fait moi je vais vous expliquer moi en fait je suis pas une fille qui prend des cahiers dans le sens on va dire j'ai des cahiers mais pour moi c'est pas des cahiers genre en fait c'est des feuilles détachables dedans et donc j'utilise ça en fait comme bloc-notes et en fait à action je me suis acheté trois blocs-notes alors bah les deux bleus comme ça les deux bleus ce sont des lignées et en fait ce qui est bien c'est que vous voyez vous pouvez faire le QR code donc ici vous avez un moment la flemme ou genre de chose en plus je pense que pour leur prix ils coûtent vraiment pas cher à action que chez cacafour je crois ils sont plus chers donc les deux bleus c'est des lignées et le noir après c'est les mêmes couleurs vous voyez les feuilles là c'est les mêmes couleurs parce que c'est des petits carreaux ensuite après je suis pris toujours à action et le même c'est le cahier j'ai pris deux cahiers brouillons parce que lui par contre c'est des lignées mais en fait les deux c'est des lignées et en fait pour m'entraîner chez moi sur des choses pour enlever les notes tout ça ça sert toujours franchement il faut prendre deux cahiers brouillons ça sert vraiment toujours toujours par contre ça je les ramènerai pas à l'école à moins que j'en ramènerai peut-être un mais après j'en ai peut-être un peu petit donc je pense que je ramènerai le petit mais en fait celui-là il restera à la maison c'est pour tout ce qui est entraînement je me suis acheté à Cora deux pour un l'anglais et un tout ce qui est terminologie pharmaceutique tout ça et lui par contre j'ai pris un petit toujours à Cora j'ai acheté un petit genre en fait c'est des les alphabètes là c'est pour les stages par contre vous voyez tout ce qui est des médicaments bah pour mettre les médicaments tout ça et eux c'est pareil genre voyez genre c'est pareil aussi c'est vraiment c'est pour les répertorer après en général genre la Tana m'a appris que je suis quelqu'un qui aime faire des fiches de révision parce qu'avec le bac et tout j'en fais beaucoup donc je me suis racheté un petit lot de feuilles Bristol donc je les ai acheté celles-là à Carrefour j'ai pris franchement des j'ai pris des moyennes genre des normales en fait je voulais prendre des petites mais j'en avais plus et des grandes franchement les grandes j'ai peur parce que si je me suis dit si je prends une grande je vais mettre tout mon go et ça arrête tout mon rien donc je préfère mettre des petites et après voir plus tard maintenant nous allons passer à tout ce qui est dans la trousse alors tout d'abord tout d'abord je me suis acheté les 23 sur linières alors les les 24 sur linières parce que j'aime la couleur je vous remets la couleur dans les cours c'est vraiment trop bien genre ils sont comme ça genre je vous remets genre la couleur ou ben je vais les taper à l'ordinateur j'aurai pas besoin de surligner et de faire un beau truc sur mon ordi donc les souvenirs ça va me permettre de rendre joli mon cours après par contre vous ne croyez pas que j'ai que acheté 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 genre j'ai beaucoup de récupération j'ai récupéré des feuilles doux des feuilles simples des stylos franchement j'ai récupéré beaucoup de choses juste que là là je voulais vraiment être bien engagée pour mes 3 ans difficiles bon là là je vous montre un peu ben en vrai comme j'ai fait tout à l'heure je vous montre ce que j'ai acheté après par exemple pour des stylos que j'ai je recycle tout ça je vous retrouverai après alors après je me suis acheté à Carrefour un porte mine en fait ce qui était bien c'est que dans ce porte mine vous avez des mines à part genre ça fait comme ça genre et franchement genre elle est comme ça je pense si vous allez bien voir la couleur et tout genre franchement je trouve la couleur elle est archi bête et vous avez des mines des 0,5 donc franchement genre c'est comme ça et franchement je vous promets que ça c'est trop bien ah oui et pour ma trousse je garde la même trousse que je me suis acheté l'année dernière bon elle est un peu c'est du blanco mais franchement elle est encore bien je l'ai acheté celle-là sur Amazon la trousse franchement ce prix c'est je crois que 10 euros par contre celle-là en tout cas coûté pas 5 euros ça c'est sûr et certain après je me suis racheté une règle en fait ma règle vers ce que j'avais on me l'a volée on me l'a volée je vous promets genre on me l'a volée en début d'année j'avais trop la haine donc j'ai dû prendre une règle mais non 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 j'ai trop la haine donc là je me suis racheté une règle là j'ai pris en vert celui-là tu vous promets j'ai encore la haine genre d'où on vole des règles ouais je crois elle est qu'à couleur ça se vole ok parce que vas-y on m'a déjà volé pas qu'à couleur cette année on en a pas volé et heureusement mais d'où on vole une petite règle je vous promets elle j'ai encore la haine vraiment j'ai la haine bon après j'ai retiré là j'ai retiré de leur emballage mais j'ai pris un lot de ouais les lots où il y a plusieurs stylos comme ça bah j'en ai retiré j'en ai pris 4 pour mettre dans ma trousse j'ai acheté un lot de 4 couleurs j'ai pris que ces couleurs-là pour mettre dans ma trousse 2 blanco et moi j'en mette qu'un seul heureusement et après ouais au cas où le critère il me fait des c'est une coquette donc là là j'ai diamant bleu mais par contre j'en ai rajouté un que j'ai acheté dans les lots comme ça ensuite bah voilà la récupération que j'ai faite j'ai récupéré tout ça genre vous avez vous voyez les stabilos genre les stabilos pointes c'est les pointes fines 0,4 bah elles je les rossis par contre j'ai les surligneurs que je me suis acheté l'année dernière ils sont trop bien genre bon faire gaffe il est un peu abîmé mais genre vous avez la pointe qui est épaisse comme tout sur l'igneur et vous avez la pointe fine et je vous promets c'est trop trop bien ça je les ai vu Amazon c'est pas là vous avez plusieurs couleurs donc vous voyez j'en ai je les ai presque tous dans moi aussi j'ai une colle parce que dans ma trousse je prends jamais colle je prends pas colle ça sert à rien ça sert à l'encombrant c'est insupportable mais vraiment après en fin d'année je me suis acheté des des stylos comme ça vous voyez c'est les Stabilo c'est les grosses pointes genre les 0,8 je sais pas si vous allez bien voir dans ce cas j'ai pris c'était un lot de 4 couleurs de base c'est pour mon anniversaire et après je l'ai utilisé pour le bac donc je pense que je vais en mettre ça je vais les utiliser pour les stages donc vous voyez les soigneurs que je mets dans ma trousse je mettrais les soigneurs comme ça genre ceux que je vous ai montré par exemple il y a plusieurs types de vert de jaune tout ça franchement ça je sais pas encore les couleurs de choisir pour ça je verrai ça après après il y a un des trucs aussi que j'ai gardé depuis ça fait longtemps que je les ai et ça c'est surtout sur mon bureau donc c'est les paper mates genre vous voyez le lot je l'ai acheté en seconde depuis la seconde je l'ai et franchement ce lot je ne peux pas le racheter parce que je trouve qu'il dure vraiment longtemps il y a juste le bleu noir que j'ai dû racheter mais à part ça voilà et aussi vous voyez les paper mates comme ça genre je vous promets ces stylos comme ça c'est les meilleurs genre vraiment genre je les aime trop je vous prouve les paper mates comme ça c'est une pépite je vous promets une pépite genre après bah ce que je vous ai montré avant les paper mates les stabilis tout ça 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 va rester sur mon bureau parce que j'ai pas envie de m'encombrer plus que là dans mon sac pourquoi faire étude supérieure et supérieure est égal sac léger en fait et après aussi bah vu qu'il y aura des stages je me suis pris des petits cahiers vous les avez eu genre je lui ai demandé de même je lui ai m'en acheter et ma mère elle m'a dit j'en ai plein et tout donc euh elle me les a pris à son travail genre son travail en fait on lui donne des cahiers mais ces cahiers là elles ne l'utilisent pas donc elle me les a passés donc voilà deux petits cahiers c'est des oxford et franchement ils sont vraiment pas mal genre c'est pour mettre dans ma blouse euh durant les stages je prends des par exemple euh monsieur X vous avez tes médicaments à Taylor Kado tout ça genre ça par exemple ça va servir à ça après pour les stages je me suis acheté des marqueurs je me suis acheté euh tout ce nombre de marqueurs genre vraiment magnifique euh je l'ai acheté à Carrefour déjà vous avez plusieurs je dirais que ce qui est bien que ce lot c'est que vous avez plusieurs couleurs et que vous voyez vous avez bah la poite épaisse c'est pas les autres je disais vous voyez ce qui est bien c'est qu'en fait ils sont à la fois épais donc vous voyez si vous voulez faire un grand serre et tout et à la fois fin genre vous voyez c'est pas comme les charpies parce que vous voyez j'ai d'autres charpies aussi et en fait c'est que des fois comme ça genre et des fois je trouve que c'est mieux quand c'est comme ça les marqueurs après c'est les goûts des couleurs ça se discute pas mais après j'ai vous voyez là c'est que des couleurs fantaisie j'ai juste un là bah j'ai celui là euh parce que vous voyez les noirs c'est par contre ça c'est les basiques les noirs basiques 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 bon bah voilà j'ai mis mes charpies là et j'en ai pris euh pour le moment j'en ai pris un seul j'ai pris celui là franchement je le trouvais trop beau après bah là je vais mettre mon noir vous voyez la base basique en plus je l'ai racheté il y a pas longtemps j'avais racheté à la fin des cours bon euh ensuite ça c'est de l'année dernière d'ailleurs je me suis acheté une mini agrafeuse à carrefour et je vous promets ça sert toujours vous voyez les profs ils viennent trop vous donner plein de feuilles pas agraffées alors qu'elles sont bien numérotées dans l'ordre et des fois elles sont même recto verso donc franchement une agrafeuse en plus ça coûtait on va dire dans les 5 euros genre franchement ça allait c'était raisonnable ensuite euh récupération aussi euh une clue sb là c'est 16 giga après j'ai plusieurs clues sb donc euh c'est assez après j'ai des disques durs et tout donc euh pour les cours après le passe culture je vous promets parce que c'est mon meilleur ami pour ça je me suis acheté 3 livres je me suis acheté un livre réussir tout le diplôme infirmier donc vous avez semestres 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec les 26 E ensuite nous avons celui là c'est les 50 outils indispensables 3ème édition de l'infirmier vous avez l'évaluation, les stages, la pratique professionnelle grave important c'est celui là c'est les génériques pour l'infirmier de A à Z genre ce qui est bien c'est que vous avez tout 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 genre par exemple vous avez euh son concept ses indications genre ses effets indésirables tout ça genre franchement c'est vraiment intéressant en plus j'avais des vidéos de recommander et celui là aussi et celui là j'ai pris parce que franchement j'ai cherché un livre pour les stages et je n'ai pas trouvé de vraiment intéressant et je trouve que celui là franchement était vraiment pas mal après pour les stages je me suis pris euh sur Amazon plein de accessoires j'ai demandé à beaucoup d'étudiants dans l'infirmier sur Amazon j'essaierai de vous mettre les liens s'ils sont encore disponibles alors sur Amazon vous avez un tour du goût et euh vous voyez les trucs que vous mettez ça tire bon en fait ça vous voyez ça bah en fait ça vous pouvez mettre soit sur le tour du goût ou soit mettre là en forme de badge donc euh je pense que je vous mettrai en description euh le lien parce que lui en fait c'est plus le lien encore et ensuite je me suis acheté ça pour mettre dans la blouse vous voyez c'est pour mettre les silos et pour pas qu'ils tombent donc euh voilà après je me suis acheté deux monts trotteuses en fait c'était un lot en fait je trouvais que c'était plus rentable de prendre un lot de deux monts trotteuses que d'en prendre un genre c'est de quelques euros euh mais vraiment c'est là je suis plus rentable d'en prendre deux donc j'en ai pris deux je les ai presque je les ai mis à l'air entre guillemets en bonne donc euh il y en a une bleue et une rose et deux je me suis pris toujours sur amazon euh deux pince cochères donc voilà et je me suis pris euh deux paires de ciseaux tu vois je me dis ça sert toujours franchement à un moment on prend deux et tout et même on m'a j'avais vu une vidéo et une fille elle recommande d'en avoir deux à chaque fois après j'en sois que c'est les deux dans la blouse mais en tout cas elle est recommandée en tout cas d'avoir deux pince cochères et une paire de ciseaux et après je préfère avoir au moins une paire de ciseaux vous voyez euh au cas où dans la vie il y a chaud des dingueries donc vaut mieux faire ça maintenant avec mon sac de cours vous voyez vu que vous voyez vu que je viens de région parisienne et tout et que mon île ici est à Paris vous voyez la batterie et les transports ça part vite sous quand vous avez un iphone la batterie part hyper vite donc sur amazon je me suis commandé deux petits câbles câbles genre vous voyez les grands câbles à chaque fois je prenais mes grands câbles ils étaient morts après donc je me suis dit je prends deux petits donc ça rentre dans ça tranquille avec la batterie qui serre par contre je ne prends pas d'agenda en fait le lycée m'a appris que l'agenda non 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 après il y a des profs qui vous disent ouais agenda 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 mais non il n'y a pas que l'agenda qui existe d'acheter un agenda pour que ça dure un mois ou deux mois non 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 je vous promets que ça sert à rien du tout donc je préfère là mes devoirs j'ai notamment le téléphone vous voyez il y a un j'ai installé google comment ça s'appelle vous voyez il y a un google agenda donc j'ai installé google agenda et je mettrai mes devoirs dedans donc franchement après je sais pas si c'est à pronote comme au lycée mais après on verra elle vienne que pourra bon par contre pour les stages je suis pas une toute team crocs vous voyez j'aime les crocs j'en ai chez moi pas pour les stages mais je vous promets passer une journée avec des crocs c'est insupportable donc je me suis pris des baskets à décalons elles coûter 10 ou 12 euros franchement elles sont grave pas mal je parle d'un rayon marche marche comme ça je suis sûre qu'elles sont grave confortables et tout après elles ont pas ce qui est dommage c'est qu'elles ont pas mémoire de forme mais ici si vous voulez mémoire de forme à décalons je sais qu'il y avait une paire à 30 euros entre 30 et 12 euros le choix est bizarre genre je les ai pris en quoi ? je les ai pris en 40 franchement elles sont grave à l'aise et vous voyez pour le stage je me suis prise aussi je me suis acheté parce que vous voyez j'avais une new work je sais pas quoi la vous voyez la calculatrice je t'ai coûté 80 balles 80 euros non mais vous vous rendez compte quoi ? 80 euros mais c'est tellement cher donc là je me suis pris parce que vous voyez c'est que pour des calculs de dose ils comptent dans la blouse une petite calculatrice à Carrefour je l'ai acheté en rose franchement ça fait l'affaire de toute façon ça calcule et c'est petit et ça prend pas place dans la poche pour les cours en tout j'ai 4 sacs déjà j'ai ce sac là bon faut pas grave s'il est rempli c'est que j'ai pas eu encore eu le temps de le vider mais moi c'est ça qui se sac et je l'ai depuis la quatrième genre depuis la quatrième de cette année j'ai mandé un sac j'ai mandé un sac lacosse à mon père donc j'ai eu ce sac bon là par contre c'est un peu froissé parce que c'était dans mon armoire mais voilà c'est réversible donc voilà oh my god il est un peu sale enfin alors que je le nettoie et en plus il y avait un protège quand je l'ai eu donc voilà et ensuite à Noël j'ai aussi eu un autre sac j'ai eu ce sac là j'ai eu ce sac Jordan genre il est vraiment trop bien je vous promets il est archi grand et tout enfin il est vraiment vraiment très très grand en plus en général je le prenais quand il pleuvait ou quand j'avais sport parce que je vous promets mes affaires de sport tout ça et tout vraiment ça rentrait dedans genre il y a une petite poche derrière petite poche en vrai il y a un petit scotch et tout mais c'est pas une petite poche en vrai je vous promets c'est une grande poche mais c'est pas la grande poche et après devant vous avez une poche genre voilà donc ça sera mes bah j'ai déjà eu ces deux sacs à main là et pour la rentrée j'ai voulu me faire un petit plaisir dans l'ensemble vous voyez j'ai eu le bac j'ai joué avec mon son et tout je me suis dit pourquoi pas me faire un petit plaisir me faire un petit cadeau moi même j'avoue c'est un peu pitié mais voilà donc sur assos quand c'était un frère les sacs je me suis commandé un sac c'est la marque claudia kanova franchement je connaissais pas mais franchement leurs sacs ils sont magiques je vous promets il y en a plein sur assos j'essaie entre plein mais voilà il y a un petit protège et en plus bon là vous l'avez vu vu que la lance les lances je voulais trop un sac marron vraiment je voulais trop vous voyez j'en ai marre des sacs noirs et tout je me suis dit bon on va un peu changer cette année donc je me suis pris ce sac il y a deux petites poches devant genre vraiment genre il y a deux petites poches devant et à l'intérieur après c'est le seul bémol que je trouve c'est que il est grave rang mais il n'y a pas de poche à l'intérieur c'est juste ça le le petit soucis le petit truc qui me dérange dans le sac ils sont franchement à part ça je trouve trop beau c'est en fait déjà vous pouvez le tenir à la main comme ça voilà ou en lances et après vous pouvez la régler et tout et ça qui est bien par contre pour fermer c'est avec un petit bip là je ne sais pas comment ça s'appelle et dans le sac vous avez une pochette genre avec le sac vous avez cette pochette là franchement elle est hyper grande mais je trouve franchement elle prend de la place dans le sac après je ne sais pas franchement si je la prendrais parce que j'ai des plus petites sacoches des petites pochettes comme ça mais elle est vraiment très 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 grande genre vraiment oui elle fait la taille de ma main et tout ou en argent je ne sais pas combien mais elle est très très grande quand je l'ai acheté il coûtait 35 euros et en solde en solde et hors solde je crois il coûte 70 euros je vous mettrai en barre de description aussi j'espère cette vidéo vous a plu en tout cas moi c'est un plaisir de vous la tourner après c'est ma première vidéo sur ma chaîne donc laissez m'ajouter sur mes réseaux sociaux donc je vais vous les mettre ici j'ai mon snap qui est m-hbrt mon insta c'est missahb donc voilà merci d'avoir écouté d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine et à la prochaine c'est quoi je t'ai la prochaine et à la prochaine c'est parti